... Madame, Monsieur, bonjour et bon début de semaine. Bienvenue sur Equinorz Télévisions pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zénith. Nous sommes lundi, nous sommes le 13 juin 2022 et comme tous les matins, nous mettrons du cœur, mais surtout du cerveau, dans ce qu'on dira, dans ce qu'on va décrypter comme actualité, parce qu'on se mettra au-dessus de la mêlée, on prendra de la hauteur sur l'actualité, sur les sujets que nous développerons dans cette émission ce matin. Madame, Monsieur, l'équipe est en place, c'est le 5 majeur qui va se mettre en place. D'abord vous, Monsieur Charles Amel Batchou, bonjour et bon début de semaine. Bonjour Monsieur Eric Faux-Poussy, bonjour Isabelle Carole, Bamboc Bégnane, pourquoi vous riez Dominique Audrey, bonjour aux téléspectateurs. Votre week-end, il a été j'espère, votre week-end il a été j'espère après la déferlante que vous avez reçue. On salue les fanas, on salue les fanas, sauf les fanas et les fanos, on les salue, on les comprend dans leur envolée lyrique, sauf que... Le loop-up radicaliste vous a... Non, 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 c'est fortement compréhensible, sauf que j'aurais eu mal si ce n'avait été que moi, mais je crois que même à l'échelle internationale et même nationale, il y a des voix qui se sont élevées, et je dirais, bon, le plus important c'est que le meilleur c'est devant. Il y a un message important sur ce sujet à évoquer, parce que cette brigade d'insultes rapides qui se met en place sur nos réseaux sociaux, il va falloir que ça cesse, parce que, et d'ailleurs autour de la personnalité de Samuel Etoffis, qui est le président de la Fédération Camerole de football, il faut dire que lorsqu'on critique Samuel Etoff ou la FECA Foot, on n'a rien contre la personne, on n'a rien contre l'individu Samuel Etoffis, et je pense qu'il est de bon temps que M. Etoff prenne la parole et demande à tous ceux qui le soutiennent de ne plus insulter, ceux qui disent un mot contraire à la ligne directe. Ce n'est pas loin de ce qu'on a reproché à d'autres personnes, à d'autres dans ce pays. C'est important parce que si on va au Qatar, si on va à la Coupe du monde, avec cette ambiance-là, avec cette atmosphère-là, je vous dis qu'on risque de faire la Coupe du monde, la pire Coupe du monde jamais faite par le Cameroun. Donc attention, il y a quand même, on est dans un pays où il va falloir rassembler tout le monde et accepter la critique d'où qu'elle vienne sur tout le monde. Il y a des gens qui sont en train de dire, ah, qu'on va là-bas. En tout cas. Vous savez, mon blog avait l'habitude de dire qu'il n'y a que sur Internet, où on voit n'importe quel individu venu insulter un agrégé, ou un prix Nobel, ce n'est que sur Facebook. Voilà. Avec nous également sur ce plateau, Isabelle Carole Zoupette, bonjour à vous. Bonjour, Alexandre. Voilà. On vous retrouve à 11h00. Elle est venue avec sa Bible aujourd'hui. Avec ? Sa Bible. C'est la Bible ? Oui, c'est la Bible. C'est les sommes ou c'est ça ? Oui, c'est les sommes. Mais c'est la Bible. Ça, la Bible. Voilà. Bravo, Isabelle. C'est une partie de la Bible. Voilà. Dans tous les cas, c'est pour que les cœurs soient purs. Après, ce week-end n'est plus. Et bien sûr, et ces choses qui continuent à arriver, cette tanière où ça gronde encore, ou alors qu'on a encore des remous, est-ce que le fait de porter le vert rouge jaune veut dire que, voilà, on est une personne qui peut se permettre de manquer de respect à l'autre en disant, tu ne me connais pas, je suis X, je suis Y. Dans tous les cas, la revue des réseaux sociaux, tout à l'heure, je suis sûre que sur la toile encore, on fera des captures et on remettra cela. Dans tous les cas, on a d'abord capturé ce qui s'est passé, on vient avec ça sur ce plateau. Par la suite, vous aurez le privilège ou le plaisir de prendre nos propos, d'en faire ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, ça n'empêchera pas à X ou à Y ou à Charlamel précisément, Isabelle Carole que je suis, de rester campé chez nos positions. En tout cas, avis, on va le dire, à ceux dont la tête devient plus grosse que le talent. Pour reprendre les propos... de Néni. Qui m'est chère ? Qui nous est chère ? Ah là, vous voulez vous comporter combien la tanière ? C'est très grave, c'est très, très, très grave. Avec nous également sur ce plateau ce matin, de Bombok Bégane Kadjé. Bonjour à vous. Bonjour, M. Foukoussi Négou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je suis au lundi 13 juin 1983 parce que samedi, le 11 juin de cette année-là, Paul Biya terminait ses visites de prise de contact au niveau des provinces. Il avait terminé par le chef de la province du centre-sud qu'il y a Yaoundé. Et Paul Biya mène déjà sur Aïdiou. Il menace, il introduit, il montre les gens contre sa personne. Il est resté calme. Il est resté calme. Il n'a dit. Parce qu'en fait, Paul Biya, il ne répond pas. Il ne répond pas. Mais la suite, malheureusement, au lieu de continuer dans la procédure qu'il avait pris, il a sombré. sachant, pensant à tort qu'il avait déjà pris le dessus. Et justement, à ce niveau-là, le Cameroun sombre. Mais ce jour, le Cameroun était réveillé et c'est les femmes qui nous ont amenés donc dans le gouffre. Paul Biya, toujours Souga, voilà la chanson qu'on avait. On entonnait à l'époque lundi, toujours Souga, toujours Souga. On a oublié de questionner rigueur, moralisation, intégrité. Les femmes nous ont amenés loin, très loin. Tout ce qui est nouveau et beau. Alors, on va, Madame, Monsieur, vous dire également, vous demander de nous permettre de dire bonjour à... Dominique, non, je vais dire sa majesté, mais bon, après, après, bonjour à vous, Oda, Dominique, Audrey, il y a quelqu'un pour rien que Dominique, Audrey ? C'est la même personne. Voilà, tout à fait. Bonjour, Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux téléspectateurs, qui nous écoutent religieusement. Lorsque vous vous rendez dans ces magasins, vous trouvez qu'on est en train de regarder le Zénith, comme ce matin encore, ils sont au rendez-vous au taquet. Beaucoup m'ont dit, souhaiter beaucoup de courage à Charles Amel, on espère pouvoir le revoir entier. Lundi, et bah, Charles Amel, il est plutôt entier. Il est entier. Voilà. Non, mais il faut dire que même dans la rue, dans la rue, ça allait des murs et des non-murs. C'est pour ça que je parle des fanas, et à chaque endroit, il fallait s'arrêter, expliquer, s'arrêter, expliquer, faire comprendre un ensemble de choses, et dire, il faut parfois dissocier, comme vous l'avez dit, l'individu, le pittiti, c'est pour vous. Mais le président de l'Afrique, il faut que c'est pour le Cameroun, c'est toute autre chose. Voilà. Lorsque vous allez dissocier, vous comprenez, de là où nous sommes en train d'aller. Voilà. Alors, je note que vous êtes vert vert, très assorti également. Voilà, j'ai voulu faire le commentaire. C'est l'appel de la nature. Voilà, oui, voilà, c'est une télépathie qui s'est mise en route, qui s'est mise en route. On va tout de suite démarrer avec l'histoire du jour, Dominique Audré. Oui, l'histoire du jour est particulièrement adressée à Isabelle Carole. Oui, oui, madame. Non, heureusement qu'elle est venue avec le livre de son. Non, ça peut aider. Merci, ça peut aider. Avec le livre de son. Donc, bonjour, je vis avec Cédric depuis plusieurs années. Nous avons deux enfants, cinq et quatre ans respectivement. J'ai 25 ans aujourd'hui et lui, il en a 33. Je vis avec ma belle-sœur depuis deux ans et on a presque le même âge. mon problème, c'est ma belle-sœur. Lorsque mon mari et moi, je dis mon mari abusivement parce qu'il n'y a eu qu'un taux qui porte, il ne m'a pas doté, il ne m'a pas encore épousé. Lorsque mon mari et moi, on a des disputes, des problèmes, il ne me donne plus la ration, mais il la donne à sa sœur. C'est celle-ci qui cuisine à la maison, qui fait tout. Et lorsque je veux me servir à manger, lorsque la nourriture est prête, cette dernière me lance les mots. « C'est tout ce que tu sais faire. Mange l'argent de mon frère, pauvre consommatrice. » Et Tessera, vous pouvez vous imaginer bien le jargon qui va généralement dans ce sens-là. « Lorsque je veux servir à manger à mes enfants, elle trouve que mes enfants mangent trop et la goutte d'eau qui a débordé le vase. Une fois que j'ai servi la nourriture à ma dernière fille et que l'enfant en a voulu encore, j'ai pris la peine de me lever et donner une autre louche de riz à l'enfant. La bonne dame est venue ramasser le plat devant mon enfant et elle allait remettre dans la marmite. Je vous assure, je n'ai pas pu le digérer, j'allais devenir folle. Et lorsqu'il rentre, je m'en plains. Il dit, il ne me répond pas. Il ne me répond pas du tout. Lorsque la dispute finit, il recommence à me donner la ration comme si de rien n'était. Lorsqu'on ne se parle pas, je n'ai pas le droit de toucher à la télécommande à la maison parce que sa soeur règne en maîtresse dans la maison. Isabelle Carole, je ne sais pas. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre de ce manque de respect de ma belle-sœur. Qu'est-ce que je dois faire pour que cet homme me donne un peu plus de respect et ma belle-sœur également ? Alors, moi, je veux comprendre. Pourquoi spécialement à Isabelle Carole ? Merci, Éric. Ça arrive. Oui, parce que je ne sais pas. Merci, Éric. Merci, Éric. Ça arrive. Il y a des jours où on dit répondez-moi. Chalamet, répondez-moi. Les hommes, répondez-moi. Isabelle Carole, répondez-moi. Oui. Bon, peut-être parce que l'autre jour ici, je faisais relever le fait que vous soyez Isabelle Carole dans une dynamique empirique. Donc, vous avez des faits que vous avez vécu. Vous avez des émissions que vous présentez et qui ont assis en vous, on va le dire, des éléments concrets d'analyse de ce sujet-là. En tout cas, je ne vais pas jouer le trouble fait. Je vais donc vous passer la parole en premier ce matin, Isabelle Carole Zoupette. La configuration que nous relate l'histoire de ce matin montre bien un foyer, un couple, même si on fait la précision qu'il n'y a pas eu d'autres, il n'y a pas eu de mariage, mais il s'agit quand même d'un foyer où il y a une femme et un homme et on va dire la famille, la belle famille de la femme qui prend beaucoup plus de place. Il y a un manque de respect dans ce cas-là pour vous, Isabelle Carole? Alors, ce que je dirais, c'est que... Si votre mari part à suivre votre sœur, est-ce que c'est normal? Non. En fait, comment on peut arriver d'abord dans ce genre de mariage? En fait, Parce que là, vous allez sur votre sœur. Là, vous allez sur nous. Parce que c'est ça que je me... Vraiment, c'est ça que je n'ai pas voulu parler parce que je sais très bien ce que les autres vont dire. C'est ça d'un coup. Oui, oui, allez-y. Non, mais écoutez, donc, voilà. Charlamène. Elle est arrivée en mariage par la fenêtre. Non, elle est arrivée en mariage clandestinement. Et c'est ce que je vous dis tous les jours sur le plateau et que c'est maintenant qu'elle commence à regarder peut-être le zénith. Elle ne regarde pas le zénith depuis fort longtemps parce que si elle regardait le zénith depuis fort longtemps, elle aurait compris qu'on ne parle pas en mariage clandestinement. Vraiment, c'est proscrit. Aller en mariage comme il se doit, ça commence par là. C'est la base. Et toute chose, c'est la base. Toute chose, c'est le début. Toute chose, c'est comment ça se met en place. On ne va pas chez un homme vraiment par la fenêtre. On ne rentre pas par la petite porte. On rentre normalement et raison pour laquelle dans cette famille ou dans cette maison, on peut taper du poing sur la table. On peut dire X, on peut dire Y. Bref, son avis compte. Mais là, vous êtes partiellement. C'est-à-dire qu'en réalité, vous êtes là comme vous pourriez ne pas être là. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut dire en réalité, vous n'êtes pas sa femme parce que sa femme la voici, il a épousé, il a adopté. C'est elle qui est sa femme. La société ne vous reconnaît pas comme étant son épouse. Ça commence par là. Raison pour laquelle la belle soeur aujourd'hui qui arrive, c'est que mon frère ne t'a même pas épousé. Il n'a même pas venu voir tes parents. Il n'a même pas fait ci, il n'a même pas fait ça. Donc, rien ne prouve que tu sois la femme de mon frère parce qu'avec deux enfants, un homme peut aller contracter un autre mariage sans qu'elle le sauci parce que vous, vous êtes dans le noir. Je vais dire ça comme ça. Non, mais je crois que votre mari fait tout pour vous mettre mal à l'aise et ça rejoint ce que je disais à l'entame. Aujourd'hui, si vous allez fouiller un peu plus loin, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il a trouvé la femme de sa vie. Il a trouvé la femme avec qui il veut cheminer. Il a trouvé la femme qu'il veut épouser. Raison pour laquelle il cherche des prétextes pour vous mettre hors de sa maison quand il commence à rationner sa soeur, il sait que ça ne vous arrangera pas. Quand il commence à dire la télécommande, c'est ma soeur qui gère, il sait que ça vous gênera vous aussi. Quand il dit la nourriture, c'est ma soeur qui s'occupe de ça. Ça veut dire en réalité que c'est vous l'étrangère dans cette maison. Ça devrait être l'inverse parce que la maison appartient à la femme. C'est elle qui décide de comment elle met son pot de fleurs, de ce qu'elle va faire comme menu, de comment est-ce qu'elle va servir la belle soeur. Dans tous les cas, c'est elle qui définit les règles de l'intérieur parce qu'elle est ministre de l'intérieur. Mais si votre homme, parce que Marie s'est utilisée un terme abusivement, oui, c'est un gaspillage de termes. Vous n'êtes pas gentille. Isabelle Carole, vous êtes trop dure un peu quand même, non, dans cette affaire. Le mot est utilisé abusivement. C'est abusif. C'est un gaspillage d'expression. C'est pas que je m'abstiens de dire Marie parce que j'estime que c'est du gaspillage. Oui, c'est le gaspillage de dire Marie. C'est-à-dire que la tête est énergée. Votre mari par effraction. Oui, votre homme entre guémerdes. Votre homme par effraction. Oui. Oui, voilà. Donc, à forcément trouver une autre femme. Il veut se mettre avec elle, l'épouser normalement et tout. Ce qu'il veut faire, c'est vous mettre dehors parce que quelqu'un qui vous aime ne peut pas payer. Il va faire une différence. Il y a la place de la soeur et il y a la place de la femme. La ration, c'est quelque chose de sacré. Il ne se remet pas à sa femme, à son épouse. Quitte à la femme maintenant de prendre l'argent de ration et de dire ma belle-sœur, s'il te plaît, je ne me sens pas bien ce matin. Aide-moi, va au marché. Aide-moi à faire ce repas parce que je serai indisponible. La femme peut le faire. Elle, si elle veut, dire à la soeur du mari va au marché. Mais le mari n'a pas le droit de traverser sa femme pour aller rationner la belle-sœur. Ça veut dire en réalité que quand vous n'êtes pas là, il y a des réunions de famille qui se tiennent sur vous et des réunions de famille dans lesquelles on dit écoute, Isabelle, elle, on ne la veut pas. Qu'est-ce qu'elle fait chez notre frère ? Elle a fait deux enfants et puis quoi ? On ne retient pas un homme avec un enfant dont elle peut partir parce que nous, on a notre femme qu'on voudrait que notre fille s'épouse. Bon, on va sur l'histoire de ce matin. On voit très bien qu'Isabelle Carole dans sa réflexion parle de mariage qui est, ou bien entre guillemets de mariage faussé à la base. Vous pensez que cette base-là est, on va dire, la faute qui entraîne les autres fautes ? J'ai beaucoup de problèmes à analyser. J'allais dire les problèmes qui sont remontés en surface aujourd'hui parce que moi, j'appartiens à une certaine génération qui croyait avoir transmis certaines données qui pourraient être considérées comme un imaginaire collectif, comme spirituel, c'est-à-dire constituer un imaginaire collectif pour parvenir à l'harmonie, au bien-être. Mais, vous, les enfants d'aujourd'hui, comme un indien, entre ici, ça sort là-bas. pourquoi, première chose, le bien-en-reste ne commence pas avec vous. Nous, en basse, on appelle le bombon. Le bien-en-reste ne commence pas avec vous. Donc, ce n'est pas avec vous que le cœur des filles a commencé à flasher. Ça flashe depuis la nuit. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. On vous encourageait, bonbon des gars, les femmes, depuis que la nuit est nuit, depuis que le jour est jour. Aller chez des hommes de cette façon et à nous envoyer des doigts et on va chez l'homme. Non. Ok, allez-y. Écoutez, comment on règle donc ces problèmes ? C'est là, justement, c'est comme l'affaire et tout. Au lieu de vous donner la diapositive, c'est-à-dire c'est-à-dire je vous dis ici, je supplie, mais bon, je supplie. Non. Découvrez les liens spirituels qui existent entre les sciences molles et les sciences exactes. Justement, nous, on vous dit que l'Afrique, c'est la science. Vous, ce n'est pas des spéculations de la masturbation intellectuelle. Ici, apprenez, c'est la famille qui vous épouse. Imaginons même qu'il y ait des conseils de famille qui veulent mettre votre belle-sœur à la une ou bien comme chef de famille. C'est ça, ma fille, c'est ce que vous devez apprendre. Est-ce que votre fille, votre belle-sœur a été sacrifiée, par exemple ? On lui dit, tu ne vas pas à l'école parce qu'on n'a pas l'argent, on préfère privilégier les garçons. On a eu ça dans les familles. On dit aux filles, non, on n'a pas, vous restez là. Il y a des familles où, parce que la fille est née avec quatre yeux, on décide qu'elle ne va pas en mariage. On dit, c'est ma fille, c'est toi qui vas porter cette famille. Et donc, cette sœur est en mission chez cet homme ? Non. Et elle en mission ? Justement, le problème là, maintenant, je vous dis, c'est que, est-ce que la fille qui est venue faire le vieux en reste est en train de comprendre la famille ou bien de regarder son homme et sa belle-sœur ? Est-ce qu'il comprend le jeu ? Parce que là où je suis d'accord avec ma fille, Isabelle Carole, justement, s'il y a des réunions de famille, ces réunions de famille ne concernent pas en tant qu'individus, mais concernent l'harmonie de la famille. Peut-être que, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est des hypothèses. La fille, elle s'est sacrifiée comment, à quel niveau pour que les autres et messe puissent s'épanouir et compte que les papas disent que n'oublierez jamais votre sœur. C'est elle qui, c'est elle qui, c'est elle qui, je n'en sais rien. Et c'est ça, quand vous intégrez la famille, vous devez connaître. Parce que comment se fait-il que la belle-sœur qui est supposée vous danser se comporte comme ça ? C'est une sorcière. Voilà. Maintenant, est-ce que... Dominique Audray, ce n'est pas une sorcière. Essayez de lire... Bon, bon, explique que... parce que si on regarde l'histoire de ce matin avec l'individualisme qui domine notre ère, voilà, notre siècle, on va forcément penser que ce qu'on dit ce matin n'avait pas de sens. Ce qu'il dit, c'est que c'est la famille et il y a des engagements qui sont liés à la famille. Et des engagements qui font qu'on racionne à mes sœurs. Et qui font que cette jeune femme qui est là est sûrement là pour une raison que vous ne pouvez pas comprendre. Vous me chassiez. Voilà. Oui. Non, pas forcément. Je ne citerai pas le nom d'un gars je termine par là. On ne va pas. Je vous en prie, bonbon. Il est décédé, grand opérateur économique avec deux minutes. Justement, les gens ne savaient pas que c'est sa sœur qui portait tout. Il y en a au moins quatre qui sont encore vivants. Deux sont décédés. Dans l'organisation de leur famille, on avait sacrifié les filles au profit. Et maintenant, réussis à l'école et dans les affaires, on leur dit vous n'allez pas à mariage, vous portez. Au point où les enfants de leurs filles de leurs sœurs étaient, j'allais dire, pris en priorité que leurs propres enfants. Mais lorsqu'il y en a une qui est décédée, qui a compris ça quand elle venait, c'est-à-dire avec sa belle-sœur, c'est-à-dire, comment je vais dire ça, c'est-à-dire ils sont devenus des complices. D'accord, bon, bon. C'est-à-dire, il faut intégrer, connaissez la famille que vous voulez intégrer au-delà. C'est l'âme de la famille d'abord. Qui compte. Qui compte. D'ailleurs, quand vous dites ça, pour ceux du 20e siècle, là, ils vont se réveiller avec un mal de tête. Parce qu'en réalité, la réussite est une réussite de famille. C'est-à-dire que, un, Eric Fopussy, Négou, c'est le Négou qui est à l'intérieur qui est porteur de quelque chose d'assez fort. C'est-à-dire, on parlait dernièrement des successeurs. Voilà. Le Né est. Le Né est. Le Né, pourquoi ? Dans l'Ouest, par exemple, c'est le cadet qui ? Oui. Parce que c'est quoi ? D'accord. C'est ça qu'on doit intégrer. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle culture. Quand on vous dit rentrer aux sources, les gens vont me dire souvent « on va porter les caches et sexes. » C'est vraiment les toits des caches. Voilà donc ce qu'on appelle la culture. D'accord. Chalamel, sur cette histoire, quel est votre propos ? Alors, j'estime que cette fille ne sait pas là où elle est. Elle ne sait pas qui elle est. Et elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle commence à dire « Ce n'est pas mon mari. Nous ne sommes pas mariés. Il n'a fait que toquer la porte. » Mais c'est quoi le toquer la porte ? C'est quoi le toquer la porte ? C'est quoi le toquer la porte ? C'est le mariage. Combien le bengi c'est bien fait ? C'est quoi le toquer la porte ? Il veut nous dire que c'est le mariage. Il veut nous dire que c'est le mariage. C'est pas une décision importante. Il ne l'a pas doté. Ah, c'était un 21 whisky de 8000. C'est le mariage. Je ne sais pas ce que j'ai vu sur la toile de Michael. Attention, ne faites pas. Je ne peux pas le couper pas du cas. Oui, je ne fais pas. C'est quoi le toquer la porte ? C'est la demande en mariage. C'est la demande. C'est l'information. C'est aussi une demande d'autorisation. Bon, Bob l'a dit. C'est une demande d'autorisation. Depuis, vous cherchez votre fille. Elle est avec moi. Depuis, vous avez entendu. Elle est avec moi. Les enfants, ce sont mes enfants. Les abigots, c'est une demande. La famille qui vous reçoit a deux choses. Soit elle dit, oui, on vous accepte et on prend les présents que vous avez amenés par rapport à quelque part. Mais, notre fille attend d'être dotée. Fini de la prendre à la maison. Soit la famille dit, d'accord, on est au courant. Allez ensemble. Quand vous serez prêts, vous revenez. Faites très attention. C'est la famille qui joue là. La fille ne peut prendre aucune décision en ce moment. La fille ne peut prendre aucune décision en ce moment. Qu'est-ce que la famille a dit? De la fille. De la fille, oui. Qu'est-ce que la famille, qu'on va tout faire à pas? Papa, on n'est pas encore prêt. Nous sommes ensemble. On vient de demander l'autorisation de vivre ensemble. C'est la famille qui donne l'autorisation. Ne vous amusez pas. La famille ne donne pas. Vous ne prenez pas la fille. Sauf si elle est têtue. Voilà donc de quoi. Donc, ça veut dire que cette fille n'a pas eu l'autorisation de sa famille. A première vue, elle n'a pas eu l'autorisation de sa famille. Elle a allé s'installer. Oui, parce que ça, il faut le dire. Si on toquait pas qu'on vous autorise, soit elle avait la fille, vous préparez pour revenir pour la dôtre. Soit on vous dit, d'accord, on vous accepte. Mais sachez que vous devez venir dans un délai de temps. Parce que notre famille, c'est comme ça. Est-ce que cela a été fait? Non. Peut-être que ça a été fait. On a dit à la fille, ok, pas. Lorsque la fille arrive chez le garçon, à Chanson, disons, fiancée pour respecter Isabelle Carole et Marie pour nous, les traditionnalistes, est-ce qu'elle a pris sur elle de prendre possession de sa maison? Vous avez des femmes, des jeunes filles, qui lorsqu'elles entrent dans une maison, n'attendent que l'alliance, n'attendent que la dôtre, pour prendre possession. Je ne balais pas le sol, tu m'as épousé. Je prépare quand je veux vraiment, va d'abord m'épouser. Vous avez des réactions? Je le dis, je pèse mes mots, que certaines jeunes filles en plein, en disant que ne pensent pas seulement que ma famille m'a oublié, qu'on est venus. Elles commencent à adopter des attitudes. Au lieu de prendre possession de la maison, elles commencent à dire, ah, comme a dit Isabelle Carole, à tout moment, comme j'étais dehors, je suis seulement ici là pour être là, pour le plaisir d'être là. C'est vrai, sur le plan formel et administratif et occidentalisé, vous avez raison. Mais n'oubliez pas que l'autorisation était d'abord traditionnelle, avant que vous venez faire le forcing pour l'autorisation civile et occidentalisée que vous voulez. Donc, on se retrouve alors à ce blocage, je dirais, Sophie, elle n'a pas pris possession de sa maison. Ce n'est pas sa maison. Elle n'a pas sa maison. Elle ne s'en prend qu'à elle-même. En aucun moment, elle nous a dit qu'elle a fait ci, elle a fait ça. Elle est toujours en train de subir. C'est elle qui subit. C'est elle qui se laisse frapper dessus. C'est elle qui se laisse cogner les doigts dessus. Même aux yeux de son mari, elle ne s'est jamais imposé. Pas imposé qu'elle répond vertement à son mari devant sa soeur, mais à deux, elle n'a jamais démontré à travers l'histoire qu'elle prend possession elle a choisi de subir. Et alors qu'elle subit, on ne demande pas de s'opposer dans la violence et tout. Mais chaque femme sait comment prendre possession de sa maison, comment elle nettoie sa maison. Non, mais est-ce qu'elle au moins s'adresser à sa propre famille, à elle au moins? Pour ceux qui apprécient, que d'elle que demande à elle-même car elle aurait pu. Non, 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 sa famille ne sert à rien là. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'on vous dit ce qu'on appelle l'intelligence des situations. Situations, oui. Pourquoi ton cœur a flashé? Donc tu entres, et c'est pour ça qu'on vous dit le terme j'aime là. Et mon amour, les plaquettes de chocolat là sont mises de côté. Vous ne voulez pas dire les abdos au ventre. Voilà, vous mettez d'accord ça de côté. Le plaquette est ce qu'on m'a amené dans un milieu. Quel est ce milieu? Si on tient vraiment les réunions des familles contre toi, c'est à toi de tirer les conséquences. C'est comme ça que ça fait. Il y a des maisons où vous entrez. La famille de maison est debout tous les quatre heures. Elle balaie, elle nettoie, elle met sa musique religieuse, elle nettoie ses personnes, elle nettoie ses assiettes. Elle classe. Vous vous levez, vous déjeunez. J'ai dit, messieurs, chez moi on lave les assiettes. Quel est le rythme qu'elle a donné à sa maison? Elle a donné à la rythme. Elle a rien donné à sa... C'est plutôt la soeur, non, j'ai écouté l'histoire. C'est le mari qui laisse faire. C'est lui qui s'aime le trou. C'est le mari qui s'aime le trou. La soeur, la femme, a beau ménager sa maison qu'elle veut. Mais c'est son mari qui se permet de dire à la petite soeur, à sa soeur, à lui, qu'elle veut. On n'a pas de preuves sur ça. Merci beaucoup. On occupe ton espace. Dominique Audrey aura le cas de parler. Quand je raconte, on trouve les messages. Le temps imparti à la rubrique est terminée. Madame, Monsieur, on marque une courte pause. Voici la colère de Charlemagne. Je m'intéresse ce jour sur la question des écueils qui plombent l'exécution du budget 2022 dans ce pays. Nous sommes rendus à la mi-juin que déjà les langues commencent à se poser les questions au sujet du budget 2022. Rappelons qu'en avril 2022, déjà, les experts en économie, ou mieux, les économistes, tireraient déjà la sonnette d'alarme pour dire « Attention, le budget n'a pas commencé. Le budget qui était censé aller de mars à novembre risquerait d'avoir et d'accuser un retard. Pourquoi ? » On disait à cette période que le FMI avait gélé les comptes. Un faux état ou un toxe, toujours est-il que cela avait suscité des débats. Partant du principe que le budget du Cameroun connaît un début de réalisation mitigé malgré la loi de finances rectificative de l'État, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Pourtant, le train de vie de l'État n'a jamais été revu considérablement à la baisse. Comment comprendre cette rangaine qui revient chaque fois depuis plusieurs années dans ce pays ? Comment comprendre l'avis de certains espères que le budget du Cameroun ou le budget au Cameroun lorsqu'il est disponible dans un délai relativement appréciable ne sert qu'à quatre choses. Premièrement, remboursement prioritaire de la dette et c'est cela que le FMI prélève de gréaux de force quand la dette n'a pas été remboursée. Paiement des salaires principales, point d'honneur. Des dépenses de souveraineté. Le financement de la guerre. Oui, on parle de la guerre, beaucoup à rames. Et surtout, celle du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En plus, plus rien. On s'est retrouvé avec cette gestion du budget oubliée. Tous les grands projets structurants et l'émergence même tant annoncée du Cameroun à l'horizon 2035. Notamment, grandes ambitions, grandes réalisations, grandes opportunités, barrages électro-hydroélectriques qui coûtaient cinq fois plus que le coût normal, des autoroutes à peine réalisées, comme qui dirait des demi-projets. Aujourd'hui, on nous parle de toute autre chose incompréhensible par rapport à cette question de la non-exécution, sinon exécution tardive du budget 2022. On nous parle du Covid-19, répercussion de la guerre en Ukraine sur le commerce mondial, inflation galopante, lenteur dans l'ajustement budgétaire, problèmes techniques et opérationnels. On nous dit encore que l'État a la recherche de l'argent pour atteindre ses objectifs, parce que le chef de l'État, lui aussi, il a demandé au ministre, le Minipat, d'aller chercher encore, un temps soit pour environ 300 milliards de francs CFA, pour permettre, ça c'est en termes de prêts, pour permettre au Cameroun de se réajuster. N'oublions pas l'emploi obligataire, dont c'est félicité il n'y a pas longtemps, le ministre des Finances. L'exécution du budget se trouve en ce moment coincée, parce que le Cameroun doit faire face à des situations conjecturelles imprévues. Notre pays, non seulement, est en crise budgétaire, du fait qu'il ploie sous une dépendance accrue des importations d'endarrêts alimentaires et des produits pétroliers. Mais en plus, avec la guerre d'Ukraine, le Cameroun est handicapé, parce que nous importons tous les produits pétroliers que nous consommons au prix du marché mondial. En ce moment, les prix du baril du pétrole sont en hausse et nos provisions n'avaient pas plafonnée ce prix à ce niveau. D'où la question de l'épargne budgétaire. Est-ce que le Cameroun s'est retrouvé ou le Cameroun s'est animé à cette norme, l'épargne budgétaire ? Point d'interrogation. N'oublions pas que tous les secteurs de l'économie sont tributaires du prix du pétrole, des transports aériens, maritimes et terrestres. Le budget 2022 a du plomb dans l'aile en raison de l'inflation galopante, des chocs exogènes, de la flambée des prix des produits de grande consommation, à l'instar des carburants, de la hausse des engagements budgétaires ou encore des lenteurs dans la prise de décision devant conduire à l'ajustement du train de vie de l'État et de la rectification des projets macroéconomiques. A-t-on pensé à cela ? Point d'interrogation. Savez-vous par exemple que la réforme informatique engagée par le ministère des Finances dans le but de donner plus d'efficacité dans la gestion du budget, s'est trouvée dans l'impossibilité de suivre son processus parce que l'application PropMIS ne marchait pas ? On a dit que des experts sont venus et sont en train de travailler sur ce projet, sur cette application, mais il faut dire qu'à ce jour, on met encore des points d'interrogation. Savez-vous que certaines difficultés ont été mentionnées en rapport avec la dématérialisation des procédures de traitement, notamment avec l'application PropMIS Web, la mobilisation laboreuse des fonds de contrepartie, l'exigence du paramétrage dans l'application métier du mode de calcul spécifique aux fonds de contrepartie pour le traitement, effectifs et des contraintes liées à l'appropriation progressive de la nouvelle application pour ce qui concerne le ministère des Travaux publics. On a mis en place une application, mais il fallait encore former, réformer, réadapter, on va dire, les professionnels de chaque département ministériel à la connaissance et à la maîtrise de ce produit. Et tas de choses ou de fait qu'il sera l'origine de beaucoup de blocages ou de ralentissement de la chaîne des dépenses budgétaires. Comment comprendre ces autres facteurs inquiétants qui plombent le déploiement efficace de la machine budgétaire ? Savez-vous que dans la loi des finances 2022, les subventions ont été plafonnées à un niveau appréciable ? Mais il se trouve que si on doit afficher la vérité des prix à la pompe, l'inflation va battre des recours et les ménages ne pourront plus rien acheter. Du coup, le gouvernement, qui augmente le soutien de l'État dans les subventions des produits pétroliers, se le trouve davantage à augmenter pour permettre à ce que tout donne l'impression d'une instabilité. Pourtant, au fond, le budget, le Cameroun est en train, ou le gouvernement, est en train de s'assister. S'agissant des subventions sur les produits pétroliers, par exemple, elles sont budgétisées à hauteur de 100 milliards de francs cifras il y a un an. Mais avec la hausse des coûts du baril de pétrole, le pays qui est un portateur net de pétrole, elles vont s'établir en fin d'exercice à 672 milliards de francs cifras, soit une hausse de 572 milliards de francs cifras. En plus de l'exposition des subventions, le pays doit également faire face au salaire des enseignants, rentrer en grève en février. La dette des deux ordres éducatifs, qui sont les primaires et les secondaires, s'établit à 331 milliards de francs cifras, dont 180 milliards de francs cifras pour les professeurs de lycées et collèges et 150 milliards de francs cifras pour les instituteurs. Comment donc comprendre qu'on réussira à s'arrimer lorsque, d'un côté, nous avons la pression qui vient de l'extérieur avec l'augmentation de pratiquement tout, due à la cause, ou due à la guerre, Russie-Ukraine, et en fait, le gouvernement qui se retrouve à tout subventionner, tout porté sur lui-même, permettant une stabilité, si on veut le dire, superficielle. Mais l'inflation sur le marché en dit long. Nous nous retrouvons aujourd'hui à avoir un État ou le Cameroun qui viole systématiquement tous les fondamentaux de la gouvernance macroéconomique d'un pays sous-developpé et notamment s'équilibre extérieur. Ensemble des faits qui, dit-on, constituent, entre autres facteurs, endogènes et exogènes, qui rendent difficile la réalisation de plusieurs opérations en dépit du fait que l'État honore nombre de ses engagements régaliers. Est-ce qu'on va achever les différents chantiers lancés ? Les experts disent carrément non. On va se retrouver à subventionner. Mais est-ce que l'État se prépare véritablement à baisser drastiquement le train de vie de l'État, de la vie des experts ? Non. Conséquence, on va subventionner à haut, laisser le bas se débrouiller. J'aime beaucoup les juristes parce qu'ils ont un terme qui suffit à décrire cette situation. En droit, on dit « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Et le Cameroun, malheureusement, lorsqu'on parle d'écueil qui bloque l'exécution du budget, il faut dire que le mois de mars dernier, je dis, on est au troisième mois de l'année, beaucoup d'informations que nous recevions de Yaoundé nous disaient que beaucoup de ministères n'ont pas encore reçu ce qu'on appelle le carton budgétaire Saint-Jargon pour enclencher les dépenses du budget 2022. C'est-à-dire que de janvier à mars 2022, on était encore sur le budget 2021. C'est possible au Cameroun. Au Cameroun, c'est possible. C'est possible au Cameroun. Donc, on a voté un budget mais l'année commence un, deux, trois mois. On est encore en train de travailler sur le budget de l'année précédente. Donc, ce que vous dites est tout à fait clair, c'est qu'il y a eu des conjonctures, beaucoup les expliquent, la guerre en Ukraine, mais également le corollaire d'action, de conséquences qu'on a eues avec surtout le prix du baril du pétrole. Donc, parce que, si on se rappelle bien que le budget 2022 avait été établi sur un prix du baril à 62, 64 dollars le baril et que, désormais, on est à 100, voire plus de 100 dollars le baril. Ce qui, clairement, a un impact. Mais sauf que, là où ça aurait été bénéfique pour le Cameroun, parce que le Cameroun produit du pétrole, le Cameroun aurait pu, voilà, se soucer les doigts, parce que, mais sauf qu'on a un sonara qui, malheureusement, également importe le pétrole, déjà raffiné. Donc, le Cameroun a du pétrole, mais ne raffine pas son pétrole. Donc, là encore, il ne peut se prévaloir de son petit pétrole. On a la crise, comme vous avez dit, des enseignants qui arrivent. Et comment on fait ? Les gens ont passé des années dans les ministères à s'amuser. Il ne peut pas venir en 2022, dit que voilà ce qui se passe. dans Bomboq Bengane. Comment vous interprétez et analysez ces écueils qui bloquent l'exécution du budget 2022 ? Non, tout commence, je pense, en 2016, où vous vous rappelez que lors du sommet de la CEMAC tenu à Yaoundé, M. Sapin, qui était ministre de la Finances en France, et Mme Christine Lagarde, FMI, étaient arrivés et réprochaient à toute la zone de la CEMAC que les investissements n'étaient pas assez élaborés et qu'ils avaient des problèmes de contraintes budgétaires, de discipline budgétaire. Pour le cas du Cameroun, elle avait dit, répéter ce qu'elle avait dit lors du toast au président de la République, dit, vous embrassez trop de choses, j'ai peur que vous ne finissiez pas. Cela allait également dans une note des conjonctures, je pense, de la caisse d'amortissement qui nous répétait cela. Aujourd'hui, on parle d'un gap. Je pense même que le JICAM avait répété ça en 2019 en disant qu'il va falloir trouver de l'argent et ce qu'on avait prévu faire ne pourrait ne pas être fait. Aujourd'hui, on parlait d'un gap de 1034 milliards de francs. Il faut trouver. Où trouver cet argent ? Vous avez parlé du pétrole tout à l'heure. Ailleurs, ça aurait pu être quelque chose de positif. Maintenant, nous, on a donc le FMI à travers ce qu'elle appelle la politique de discipline budgétaire nous facilite, moi, a mis en place deux programmes, comment s'appelle ça ? Je n'ai pas un programme. Facilité élargi des crédits et mécanisme élargi des crédits. Je ne suis pas économiste, je n'en connais pas plus. Mais bon, c'est pour dire que... En gros, c'est que nous voulons de l'argent. Voilà. En gros, c'est que nous voulons de commander de l'argent. Voilà. Ça veut dire que comme vous êtes pauvre, très endetté et que vous détournez même ce que je vous donne souvent, je vous ouvre des guichets. Mais dans les 1000 milliards que vous demandez là, je vous donne 37%, donc environ 375 milliards. Il dit que même ça n'a pas donc donné. Donc, en fait, on est donc en train de négocier cela, je l'enamène, les 375 milliards là que le FMI donne comme il fallait d'abord. On a des tournées 180. Voilà. Il y en a même allé jusqu'à prendre l'argent de l'appui au lycée et même l'argent des frais des examens. Donc, il faudrait donc qu'on explique au FMI que comme tu vois là, c'était fort. Même l'argent des frais d'examens que les enfants avaient donné, on a mangé. même l'argent de Covid laisse le ment pour qu'on puisse lever les autres. Le FMI ne peut nous donner que 375 milliards de francs sur les 1034 milliards que nous devons donc et pour avoir ça ça a pris du temps et bon. Alors, Dominique Audrey Ouyengelec, que traduit pour vous, que révèle pour vous cette difficulté que nous observons avec l'exécution du budget 2022 avec cette loi des finances rectificatives qui est annoncée à l'Assemblée nationale du Cameroun de ces jours-ci. Noé. Ça montre simplement qu'on a choisi de rester dans ce même ordre d'idées. On a choisi de rester toujours les personnes qui iront toujours demander qui à la dernière minute improviseront toujours des trucs pour pouvoir avoir de l'argent. On vous dit qu'on a le salaire des instituteurs à payer, on a les salaires des enseignants à payer, on a les salaires des fonctionnaires à payer, on doit pouvoir revoir le prix de l'essence à la pompe, on doit pouvoir subventionner par rapport aux inflations des prix et tout ça. Mais à aucun moment on ne mentionne le fait qu'on va réduire considérablement le train de vie de l'État. À aucun moment on ne vous dit que bon, par rapport aux frais de carburant, aux frais de ceci, aux frais de cela, on va diminuer ça pour pouvoir combler un truc mais on vous dit non, le président a permis qu'on puisse faire un emprunt bancaire à hauteur de 650 milliards de francs CFA pour pouvoir ajouter et pouvoir gérer le budget. Ça veut dire qu'on ne fait rien du tout. Ça veut dire qu'on ne va aller nulle part, on va continuer d'emprunter de l'argent et on va rester toujours au même endroit. Au Rwanda, on a observé comment Paul Kagame gère avec ses ministres. Il n'est pas question que là-bas on offre des véhicules aux ministres. C'est chaque ministre qui a la possibilité de s'offrir un véhicule qui le fait avec son argent. Mais ici, on a des parcs qu'on offre. Chaque année, on offre ceci, on offre cela, on donne ceci, on donne cela. Non. Peña-peña. Peña-peña. On n'est pas dans la posture ni la possibilité de pouvoir avoir ce genre de vie-là. Notre situation ne nous permet pas de le faire mais on continue de le faire. On les met à l'aise mais à côté de ça, on ne peut pas gérer efficacement le pays. Donc, on va seulement continuer à aller comme ça. D'accord. Et comme Charles Amel nous a dit l'année dernière ici, ce sont nos enfants qui vont payer. C'est 200 000. Non, non. Petit petit fécis. Voilà, c'est à 300 000 certainement la dette que chacun devra payer dans les années à venir. Oui. Isabelle Carole Zoupette, est-ce qu'on peut dire avec ce qui se passe actuellement que le gouvernement camerounais est un très mauvais gestionnaire financier ? Ils sont de bons gestionnaires pour eux. Ils sont de mauvais gestionnaires pour vous. Oui. Parce qu'en réalité, eux, ils se sentent bien, ils vont bien, n'ont pas de problème, bien au contraire. Ce sont les autres qui hurlent mais jamais ce genre de son de clause ne vient d'eux. ça veut dire qu'ils ne dorment pas à famille, ils n'ont pas de problème d'eau, d'électricité, de carburant ou tout ce qui va avec. Mais c'est vous à côté qui ne faites que murmurer ou alors clamer pour certains très malaises. Non, je veux dire que normalement pour une personne comme vous et moi, vous avez vos entrées, vous avez vos... c'est vos entrées, voilà, et vous dites je paye le loyer, je paye ici, sur telle période, c'est sur un mois, vous dégagez des dépenses, les décharges. Mais lorsque survient une crise dans votre vie, voilà, vous avez... vous dites bon, je vais réduire par exemple, on va dire quoi ? Si je mangeais la viande cinq fois par mois, cette fois-ci ne fait qu'une seule fois, vous faites quand même des efforts pour ne pas aller vous endetter à l'emploi fini pour tenir vos engagements. On réduit quand on est soucieux des autres. C'est ce qu'il faut comprendre. On ne peut pas réduire si vraiment on ne s'intéresse pas à ce que vit l'autre. On réduit si on est un peu compatissant. On réduit si on sait que ce sont les autres qui nous ont portés là où nous sommes et nous sommes là pour les servir. On réduit si on a un peu de conscience. Mais quand on est inconscient, on ne pense qu'à soi et on ne passera que le temps à parler que du jeu. On ne parlera pas du « nous ». Non, 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 ne riez pas à M. Fopoussi. C'est ce que ce gouvernement fait. Eux, ils ne parlent que du jeu. Ils ne parlent pas du « nous ». Ils n'incluent pas les autres. Ils ne pensent qu'à eux. Sinon, vous n'allez pas expliquer qu'ils ont un train de vivre aussi rutilant et qu'à côté, il y a encore des personnes qui sont en train de chercher l'eau potable. Est-ce que c'est possible ? Et qu'à côté, on a encore des inondations dans les aéroports. Est-ce que c'est possible en 2022 pour des pays où on veille sur tout ? Ils refusent de réduire le train de vie parce qu'estiment que c'est pratiquement impensable pour eux. Qu'au lieu de « cette voiture, tu auras désormais cinq voitures. » Comment ? D'accord. Ça veut dire que aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on sorte de la dépendance parce que continuer avec les subventions, les prêts, c'est être complètement dépendant. Vous n'aurez jamais cette autonomie-là. Vous ne pourrez jamais vous affirmer et c'est votre peuple qui va accroupir. Réalement, vous continuez d'intérêts extérieurs qui s'élèvent à 7000 milliards comme ça n'est d'abord pas réglé. C'est ça que je dis qu'il faut qu'on sorte de la dépendance. Et pour sortir de la dépendance, il faut se priver. Il faut se priver. Ça passe par là. Le train de vie de l'État est le plus soutenable. Le train de vie de l'État est le plus soutenable. Je m'attends qu'on baisse le salé drastique. Les avantages de toutes ces personnes qui ont baisse drastiquement. Avantages, voyages, frères, hôtels, font de souveraineté qu'on baisse drastiquement pour permettre qu'on réduise le nombre de ministères. C'est énorme. C'est un gouffre, un labyrinthe budgétivant. Le carburant. Tout ça. Il faut qu'on paie. Vous vous rendez compte que ces voitures consomment énormément. Et ces gens vous mettent la climat. Il faut aussi que je vous assure, faites le tour de la région, des régions, discuter avec les chauffeurs des Koukouma des régions. Ils vont vous dire que parfois, il faut que ça tenir une certaine température avant que le Koukouma ne soit fait tourner la voiture moins une heure avant. Ça doit tourner quand le Koukouma n'a pas fait si court, c'est rendez-vous. Ça tourner, on n'arrête pas le moteur. C'est pour vous dire qu'il y a une certaine mentalité qui s'est incrustée si on ne réduit pas. Vraiment, regardez tous les véhicules. Ça ne faisait pas deux ans qu'on a donné aux autorités d'initiatives un véhicule. On revient encore donner des véhicules. Mais c'est pourquoi à la fin, qu'est-ce qu'on cherche à avoir ? Le train de vie n'est plus soutenable. Autre chose, bien qu'être un pays pétrolier ou producteur de pétrole, ce que nous gagnons en exportation, on le perd doublement en importation. Absolument. On le perd doublement. Vous avez des Camerounais qui se demandent, qui se posent la question de savoir. On nous parle de diamants, de mobilons. On nous parle de l'exploitation du feu à terre. On nous parle de ceci. On nous parle de cela. Mais tout cet argent part où ? Telle est la question. Nous, depuis 2012, le Cameroui est entré dans des chantiers. En 2022, soit 20 ans ou peut-être 10 ans, on n'a pas réussi à atteindre et à finaliser tous nos chantiers. Comment vous expliquez ça ? Que le Cameroui soit entré. C'est une grande ambition, une grande réalisation, une grande opportunité, une grande de tout ce que vous voulez mettre à l'intérieur, on n'a pas pu. Si les écoles, Monsieur Faupoussi, les routes et l'école prévues n'ont pas été réalisées et qu'au même moment, pendant qu'on a été annoncé les réalisations en cours, le téléchargement, qu'on vous apprenne qu'on a collecté de l'argent, leur fait des recettes par rapport à cela et que ces recettes ont été dépensées, les routes ne sont pas finies. Où est passé l'argent ? C'est la question qu'il faut se poser. Et là, je rejoins véritablement Isabelle Caron qui dit qu'ils ne pensent qu'à eux parce qu'on vous a dit que l'autoroute doit être fermée. Alors, je vous parle, c'est fermé. Alors qu'on avait déjà lancé les travaux, on dit c'est fermé pourquoi ? Il y a trop d'accidents. Pourquoi ils ont commencé d'abord l'autoroute doit y aller par y aller ? C'est ça qui est terrible. Voilà, c'est le pôle économique. Il y a le point autonome. Mais on commande l'autoroute par y aller. C'est parce qu'il y avait des volontés d'enfumage. Il y avait des volontés d'enfumage. Où est passé ? On ne parle du barrage d'Hydro-Mekin. Vous vous rendez compte qu'on a engagé comme on disait trop de chantiers. Et aujourd'hui, on a du plomb dans l'air. La guerre de Russie y a une venue de démonter nos limites. On n'a pas de panne budgétaire. C'est bloqué à Yaron. Rien de faire. On a entrain de la fistole. Espérons que cette loi collective qui va être prise par nos parlementaires permettra d'essayer de réajuster un temps soit peu. Mais toujours est-il que des hommes à Yaron s'agressent dedans parce que le budget s'ils ont montagé on parle de 10%. 10% d'exclusion. C'est du menu bretin. Nous sommes en juin. C'est du menu bretin. Merci Chalamet pour cette colère bien inspirée. Madame, monsieur, restez avec nous sur Équilo Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501